Eh bien, bonsoir. Nous commençons à être assez familiers avec le Soleil. Nous avons dressé un petit portrait du Soleil la première journée. Puis nous avons pénétré dans l'intérieur du Soleil. Et aujourd'hui, nous allons essayer, nous n'avons pas beaucoup de temps, d'examiner les relations entre le Soleil et la Terre, de façon dont le Soleil peut affecter notre planète. Et puis d'autres orateurs, plus tard, traiteront des effets sur la vie sur Terre. Alors, nous allons commencer par une petite introduction sur le Soleil et la Terre. Nous verrons, et nous l'avons déjà vu en fait, nous avons déjà préparé le terrain, nous verrons que le Soleil est une étoile variable. Nous avons vu que c'était une étoile magnétique et qu'elle avait, ce magnétisme était hautement variable. et puis nous verrons succinctement quel est l'impact ou quels sont les impacts des variations solaires, de cette variabilité sur la Terre et sur les humains. Et puis, nous parlerons de la météorologie de l'espace. Alors, c'est un grand mot qu'on essaiera de définir en cours de route. Donc, en tout cas, un concept nouveau. Allons-y. Alors, je vous rappelle que le Soleil, c'est une autre source de lumière. Je vous ai montré ce graphique la dernière fois, qui décrit, si j'arrive à retrouver mon pointeur, si ça marche, oui, la distribution d'énergie lumineuse, donc les 1370 ou 1366 en réalité, watts par mètre carré reçus à la Terre, hors atmosphère. Attention, ce ne sont pas des mètres carrés, ce sont des mètres carrés, si j'ose dire, perpendiculaires à la ligne de Terre-Soleil. Quand on fait le calcul de ce que reçoit la Terre, les mètres carrés de Terre, disons qu'on trouve à peu près une valeur de l'ordre d'un quart, compte tenu du fait que la Terre est ronde, évidemment, sphérique. Alors, cette distribution, on la voit là. On avait vu qu'elle était centrée, ça correspondait à un corps qu'on avait appelé, baptisé corps noir, dont la température était de l'ordre de 5800 degrés. Nous avions vu que ce graphe était vraiment, ça c'était les petits pointillés, ce corps équivalent, et puis le rayonnement du Soleil, c'est le très plein, et les échelles, c'est entre ici, entre ce point-là et ce point-là, c'est en gros, c'est le rayonnement visible, entre 0,4 et 0,8 microns, et puis vers la gauche, c'est tout le rayonnement ultraviolet, y compris celui qui nous permet de bronzer, mais au-delà, il y a un rayonnement plus dur encore, et puis au-delà, le rayonnement infrarouge, et puis plus loin encore, le rayonnement radio. Donc n'oublions pas ces rayonnements qui sont mal montrés sur ce graphique. Alors, Soleil, source de rayonnement, mais aussi Soleil, source de particules chargées. Alors, nous avons vu, et là, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, nous avons vu qu'il y avait des vents solaires, un vent solaire rapide, un vent solaire lent, qui cohabite, le vent solaire rapide sortant plutôt des pôles, des pôles du Soleil. Nous avons vu, et nous y reviendrons, qu'il y a des éjections de masse coronale, on va les appeler CME, c'est le nom américain, essayer de, malheureusement, quelques fois j'emploierai ce mot, ce sont en gros des nuages de plasma, c'est-à-dire de particules, de matière chargée, de matière électrique, de toute taille, de toute masse, et là, nous le verrons à travers des films. Et puis, dans un registre un peu différent, des particules, cette fois-ci, toujours chargées, mais toujours électriques, mais très, très énergétiques, qui, elles, vont partir tout droit, si j'ose dire, et qui sont le plus souvent, donc, issues d'éruptions solaires. Et puis, il y a alors une source qui n'est pas du tout solaire, mais qui est contrôlée un petit peu par le Soleil en ce qui concerne la Terre, en tout cas, ou le système solaire en général. Ce sont des particules très énergétiques qui sont d'origine extra-galactique. Ça, c'est une découverte relativement récente. C'est ce qu'on appelle les rayons cosmiques qui sont bien connus depuis, disons, le début du XXe siècle. Donc, je disais, dont la pénétration dans le système solaire est gouvernée par le Soleil. Donc, l'approche vers la Terre, éventuellement, la précipitation de ces rayons cosmiques sur la Terre va dépendre beaucoup du Soleil, de son état, de son activité, etc. Je pense qu'on va y revenir. Donc, source de rayonnement, source de particules chargées. Alors, et la Terre dans tout ça, comment réagit-elle à ces deux sources, donc rayonnement et particules chargées ? Alors, ce transparent est en anglais. Je m'en excuse. Mais il nous donne la... Nous sommes sur Terre, cette fois-ci, enfin, sur Terre, dans l'atmosphère terrestre. Là, ça a l'air d'être des montagnes, là, cet horizon. Ici, c'est la température, donc, qui varie gentiment depuis, au niveau du sol, les 300 degrés. Nous sommes en degré Kelvin. Donc, ces degrés Kelvin, ici, ça correspond, disons, à peu près à 20... 27... Enfin, je ne sais plus comment on fait la soustraction, mais enfin, de l'ordre de 20 et quelques degrés dans notre atmosphère. Et puis... 27, oui. Et puis, ici, 500, 1000, 2000, 3000, etc. Et ça, c'est l'altitude, ici, dans le sens vertical. C'est une altitude qui n'est pas à une échelle linéaire. C'est-à-dire, ici, nous sommes à 10 km, 20, et puis, rapidement, 100, et puis, ici, 1000. Une échelle, donc, logarithmique. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails de l'atmosphère terrestre. Vous verrez prochainement. Simplement, il y a une région, ici, de décroissance de la température, qui est appelée la troposphère. Plus haut, il y a la stratosphère, une région où la température recommence à augmenter. C'est par là que se baladait le Concorde, par exemple. Et puis, ça varie encore, etc. Et ce qui est noté, ici, ce qui est très intéressant, ici, c'est une région qui s'appelle ionosphère, entre 100 et quelques, et 200 et quelques kilomètres d'altitude. C'est une région, donc, ionosphère, ça signifie qu'il y a des ions, c'est-à-dire que les éléments ont été ionisés, ont été chargés. Et puis, plus haut encore, la thermosphère, une région d'augmentation rapide de température. Et plus haut encore, la magnétosphère, une région dans laquelle le champ magnétique est très fort, est très fort par rapport au plasma, disons, par rapport au gaz. On y reviendra aussi. Simplement, à droite, nous avons donc ces deux, nous examinons l'effet du rayonnement, radiation, et puis l'effet de ces particules dont je vous parlais. Alors, regardons le blanc et le mauve, vous verrez tout de suite que le rayonnement visible, et le rayonnement infrarouge, à quelques petits détails près, y pénètrent jusqu'au sol. Ce n'est pas le cas de l'ultraviolet, de l'ultraviolet assez dur, déjà. Vous savez que l'ultraviolet, disons, qui est proche du violet, celui-là, effectivement, y pénètrent, et en altitude, notamment, il peut être dangereux, ou même sur la plage. L'extrême ultraviolet, c'est quelque chose de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres de longueur d'onde, disons. Lui, il pénètre encore moins, mais, et puis, les rayons X pénètrent un peu plus, pour des raisons diverses. Ce qui est important à noter, c'est que ces trois rayonnements, donc, X, extrême ultraviolet, dans le vert, et puis le bleu, ces trois rayonnements, ce sont ces trois rayonnements qui vont, d'une certaine façon, créer cette couche qu'on appelle ionosphère. Alors, de l'autre côté, il y a ici des particules dites, les protons solaires, c'est des particules très énergétiques qui vont être arrêtées, disons, qui vont être arrêtées dès que l'atmosphère en dessous, ici, devient neutre avec des molécules qu'on connaît ou des atomes. et puis, d'autres particules encore qui sont créées à l'occasion d'aurores, elles, elles également vont rester relativement à haute altitude. Et puis, il y a ces fameux rayonnements cosmiques, galactiques, ici, on a écrit galactique, ce transparent est un peu vieux parce que maintenant, on sait que ce rayonnement est d'origine extra-galactique au-delà de notre galaxie. Ceux-là, ils pénètrent assez profondément, ils ont ensuite des cascades, ils font des sortes de gerbes et on verra l'effet que ça peut avoir sur Terre. Donc, voilà les effets, si j'ose dire, les modes de pénétration du rayonnement et des particules chargées d'horigines diverses, qu'elles soient solaires ou qu'elles soient extra-galactiques, non solaires, mais pilotées par le Soleil. Alors, donc, maintenant, on va se poser la question de la variabilité du Soleil parce que si le Soleil n'était pas variable, évidemment, on pourrait penser qu'on est tranquille pour longtemps. Alors déjà, on n'est pas tranquille pour forcément, enfin, très longtemps. À l'échelle cosmique, il est clair que le Soleil va avoir un sort un petit peu dramatique. Il est déjà âgé de 4 et quelques milliards d'années et il en a à peu près autant comme durée de vie. et à ce moment-là, on sait qu'il va y avoir une série d'emballements du Soleil qui est de phases très brutales qui vont conduire à ce qu'on va voir. Alors, je décris cette phase ici parce que souvent on nous demande mais qu'est-ce qui va arriver, etc. Donc, je vais essayer de retrouver ma souris. Voilà, on en est ici. Donc, dans 4 et quelques milliards d'années, l'hydrogène qu'on a vu donc brûler au cœur du Soleil, cet hydrogène ne sera plus disponible. Il aura été transformé totalement en hélium, quelque chose à garder en mémoire. Et à ce moment-là, le Soleil va devenir une géante, il va gonfler, il va devenir une géante rouge. On a vu la question des couleurs d'étoiles. Et cette géante rouge peut éventuellement atteindre jusqu'à la Terre. Cette phase ne pourra pas passer inaperçue pour un observateur situé sur une autre Terre puisque la luminosité du Soleil va être multipliée par un facteur de l'ordre de 1000. Et donc, si vous vous souvenez de la relation qu'on avait établie la dernière fois, ça veut dire que la température sera multipliée par 6, la température du corps qui recevra le rayonnement. Bon, alors plus d'hydrogène. À ce moment-là, le noyau se contracte, la température devient très élevée. Le soleil, le cœur était de l'ordre de 15 et quelques millions de degrés. On passe à 100 millions. Et à ce moment-là, on amorce de nouvelles réactions de fusion qui mettent en cause le carbone, l'azote, l'oxygène. Alors, dans le cœur, maintenant, on a une grande abondance d'hélium. Et bien, comme la température est assez élevée, l'hélium va entrer dans un processus de fusion, là aussi, avec énorme libération d'énergie. Et à ce moment-là, la luminosité qui avait pas mal chuté va à nouveau s'emballer. On va retrouver des facteurs, une luminosité qui va être multipliée par 100, par exemple. Et puis, à ce moment-là, il y aura toute une série de processus du genre, bon, j'appelais ça la fusion monte vers la surface, c'est-à-dire que l'hélium va monter effectivement vers la surface. Et puis, un petit peu, de façon un peu sporadique, d'énormes quantités de matière vont être éjectées. Et finalement, la matière qui va être totalement et définitivement éjectée va former une nébuleuse planétaire alors que le cœur, lui, refroidit et tout petit va former une naine blanche. Alors, je vous ai donné un exemple de ce que pourrait, à quoi pourrait ressembler une nébuleuse planétaire, à quoi pourrait ressembler une nébuleuse planétaire, la nébuleuse planétaire qui résultera de la fin du Soleil, une nébuleuse qui s'appelle l'hélix. Donc, vous voyez le gaz tout autour et puis la naine blanche est quelque part au centre. Je ne peux pas vous la montrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Elle est certainement... Elle est au centre. Bien. Donc ça, c'est une météorologie spatiale, disons, une prédiction à quelques milliards d'années. Donc, dans l'immédiat, on va s'intéresser à des choses plus raisonnables. Alors, je parlais donc d'une variabilité du Soleil à toutes échelles. Alors, je passe tout de suite à une autre échelle qui est absolument... Oui, c'est dommage. Qui est absolument là aussi incroyable. C'est que pendant des éruptions solaires sur des régions très localisées du Soleil, il y a des variations du signal dans le domaine radio, qui sont des variations très importantes à l'échelle de quelques millisecondes, millième de seconde. Alors, entre la milliseconde et le milliard d'années, il y a d'autres échelles de temps. Il y a par exemple le fait que le Soleil va ralentir sur des dizaines voire des centaines de millions d'années. Par là même, d'ailleurs, son champ magnétique va diminuer parce que ce magnétisme est induit par la rotation. On le verra aussi si on a le temps. Et puis, il y a des échelles encore... cette fois-ci, un peu plus humaines à l'échelle donc des siècles, à l'échelle des 22 ans, à l'échelle de 11 ans, il y a ce qu'on appelle, qui est bien connu depuis le XIXe siècle, les cycles solaires. Alors, je vous ai donné la dernière fois un exemple. C'était... On s'amuse... C'est un exemple concernant les tâches, les tâches solaires. On s'amuse à les compter. On fait une petite péréquation, etc. On fait un lissage, etc. Et puis, on trace la variation de ce nombre de tâches. Là, ça, c'est le nombre de tâches entre 20... Ici, c'est... Je ne sais pas, c'est 30, et quelques. Et puis, ici, c'est 120. 5. Ici, c'est montré entre janvier 94 jusqu'à janvier 2004. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y avait une période de minimum avec le nombre de tâches même instantané, si j'ose dire, il était de l'ordre de zéro sur le Soleil. On en a vu la dernière fois des exemples. Et puis, il y avait pratiquement deux pics de maximum. Et puis, ça redescend. C'est la phase de déclin. Et puis, ici, c'est les prédictions du nombre de tâches. On verra si les prédicteurs se donnent des barres d'erreur confortables. Donc ça, les tâches, c'est un moyen de voir, de mesurer l'activité solaire. Il y en a d'autres. Ça, c'est une série d'images obtenues avec le satellite Yoko, un satellite japonais qui fait des images du Soleil dans les rayons X. Et ici, nous sommes... Alors, c'était en période de maximum solaire. Ça bouillonnait d'activités, si j'ose dire. Et c'était en 19... au début des années 90. Oui, et puis quand on fait le tour, comme ça, eh bien, on se retrouve ici au début des années 2000 au maximum d'activité solaire suivant, vers 2001, 2002. Il a cessé de fonctionner en 2003. Donc ça, c'est la couronne solaire. Donc vous voyez qu'il y a plein de... il y a plein de régions actives, ces boucles qu'on a vues la dernière fois. et puis quand on est... ça, ça devait être vers 1996-97. Il n'y a pratiquement plus rien sauf des espèces d'échancrures ici qu'on appelle des trous couronaux. Bon, voilà. Ça, c'est la couronne. La couronne active qui active, puis active, très active, moins active et à nouveau active. Alors, en fait, donc on voit bien là-dessus sur les tâches, etc., qu'il y a effectivement un cycle de 11 ans. Mais en fait, ce cycle de 11 ans, il est du point de vue magnétique. Il est... En fait, c'est un cycle... Le cycle réel est de l'ordre de 22 ans. Alors, on va voir très, très rapidement comment ça peut se fabriquer un petit peu avec les mains. C'est-à-dire qu'en 11 ans, c'est-à-dire un demi-cycle, comment on passe d'un champ qui passe par l'épaule, si j'ose dire, à un champ... Donc on appelle ça poloïdale, il n'y a rien de... et puis un champ toroïdal qui est plutôt dans les régions d'Équatorial. Et à nouveau, un retour vers un champ poloïdal, donc d'un minimum, maximum, minimum. Alors, voilà un petit dessin qui vous donne une idée de comment ça se passe. On a ici... On part, par exemple, d'une situation où au pôle nord, dans une période de minimum solaire, au pôle nord, le pôle nord est un pôle magnétique de type sud, sud, et puis le pôle sud, il est de type nord, bon, le pôle sud géographique est de type... Sud géographique est de type nord magnétique, et puis vous voyez que le champ magnétique ressemble... le champ magnétique ressemble un petit peu à celui d'un énorme barreau qui serait à l'intérieur du Soleil. Et puis le Soleil tourne, et ce qu'on a vu de très important la dernière fois, c'est que ce Soleil tourne plus vite à l'équateur. Alors, on a vu l'idée que pour essayer de visualiser le champ magnétique, on a introduit l'idée de lignes de champ qui sont ici, et ces lignes de champ, celles qui sont à l'équateur, elles vont prendre de l'avance. Et à force de tourner, elles vont prendre de l'avance, elles vont s'embobiner autour du Soleil, et en même temps, d'ailleurs, s'embobiner sur elles-mêmes. Et puis là, on a dessiné la façon dont ce champ magnétique allait émerger, sortir. Donc là, on était en minimum, on était en maximum, et puis ensuite, à l'aide de processus qu'on avait un petit peu évoqués la dernière fois, qui sont souterrains dans le Soleil, on va renverser cette bobine, et à ce moment-là, le pôle nord du Soleil sera un pôle nord magnétique, et le pôle sud sera un pôle sud magnétique. Donc ça, ça fait 11 ans, entre ce minimum et ce minimum, ça fait 11 ans. Donc il faut encore 11 ans vers la droite, là-bas, oui, c'est la droite, pour se retrouver dans une situation où le pôle nord, par exemple, le pôle nord est magnétiquement sud, et le pôle sud est magnétiquement nord. Donc la vraie période, c'est 22 ans. Alors ici, une petite illustration de cette idée de champs poloïdals et champs toroïdals. En décembre 1996, nous étions en période de minimum. Donc vous voyez que, vous voyez ces trous coronaux, alors on ne voit pas de champs magnétiques, mais on a un peu, on sent bien qu'on peut comprendre qu'il y a un champ magnétique émergent des pôles, et pratiquement, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et puis alors, par contre, en 1999, pas très loin d'un maximum solaire, il y a du champ magnétique partout. Dans l'exposition, d'ailleurs, j'espère que vous la visiterez, vous avez sur un plateau une visualisation de toutes ces régions actives. Les auteurs ont placé des séries de boussoles sur la... Ils ont fait une... Il y a une image du soleil qui est dessus, avec des régions actives. Et à l'emplacement de chaque région active, il y a des boussoles. Et chacune de ces boussoles a sa propre orientation. C'est un petit peu étrange. On se dit que tout le monde n'est pas aligné comme sur la Terre vers la boussole qui pointe vers le nord. Et puis c'est terminé. Alors, donc, on a vu comment... On a vu rapidement comment il se fabriquait, ce champ. Maintenant, on va se demander comment ce champ magnétique, comment ça se comportait dans le passé. Alors, dans le passé, on sait qu'il y a eu des cycles non seulement de 11 ans, de 22 ans, peut-être des cycles de 90 ans, dits de Kaisberg. et puis peut-être des moments où il n'y avait ni tâche, ni cycle, ni rien du tout. Surtout, il n'y avait pas de tâche. Donc, un champ magnétique faible, en tout cas, de type, justement, barreau aimanté. Alors, notamment, donc, il devrait paraître quelque chose qui... Ah, voilà. Alors, ici, nous avons... Ici, on doit remonter dans le passé, pas trop loin. On essaye d'aller vers... Disons, en étant 2000, ici, en étant 1600. Le règne de Louis XIV est quelque part par là, de 1645 à 1710. Ce qu'on a tracé, c'est quoi ? On va se limiter, par exemple, au tracé violet. Le tracé violet, c'est, avec le temps, avec l'année, c'est la variation du nombre de tâches. On appelle ça le nombre de vols, etc. Donc, vous retrouvez, ici, entre deux minimums, ici, vous trouvez un cycle, en fait, un demi-cycle, 11 ans, 11 ans, ici. Mais vous voyez qu'il y a des moments où on en a moins de tâches. Et précisément, vous voyez qu'il y a des moments où il n'y en a plus du tout. Alors, cette période, ici, s'appelle un minimum de monde d'air. Ça correspond, effectivement, à peu près au siècle de Louis XIV. Et on verra que ça correspond aussi à un moment où il y avait une certaine température assez basse sur Terre. Alors, comment... Alors, il y en a un autre de minimum, dit de Sporer, qui est hors du dessin, là, vers la gauche. On le verra tout à l'heure. Et puis, on a tracé dans les petites croix, c'est le nombre d'aurores qu'on a pu détecter, répertorier, etc., à l'aide de documents, témoignages, etc. Alors, comment peut-on remonter dans le temps ? Il est clair qu'avant Galilée, il y avait des problèmes pour compter le nombre de tâches. On peut, ceci dit, compter sur des témoignages de... quelquefois écrits d'astronomes chinois, par exemple, qui ont pris un... qui ont tenu un journal des tâches qui a été observé à l'œil nu, à l'occasion, avec des techniques diverses, peut-être qui se brûlaient les yeux, mais aussi à l'occasion de... quand il y avait un... au coucher du soleil, par exemple. J'espère qu'il prenait des précautions. De toute façon... Alors, il y a une autre méthode, c'est que... et c'est là que ça devient intéressant, mais en même temps un peu complexe. C'est-à-dire qu'on peut, pour remonter dans le temps, essayer de voir les effets géophysiques de l'activité solaire. Par exemple, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, compter le nombre d'aurores boréales. Enfin, on peut compter. On peut les compter maintenant, mais il faut aller regarder, chercher des témoignages. On peut aussi étudier les cernes des troncs d'arbres et puis des carottes glaciaires. Alors, là, la technique, c'est la technique dite des cosmonucléides. C'est un très grand mot. c'est simplement, simplement, c'est pas simplement, c'est le fait qu'il y a effectivement des bombardements par les rayons de l'eau cosmique dont nous avons parlé, qui arrivent, qui pénètrent dans la haute atmosphère, ce sont souvent des protons. Et en interagissant avec les molécules de la haute atmosphère, ils vont fabriquer des isotopes d'éléments. Alors, par exemple, l'isotope du carbone, la C14, c'est du carbone, mais auquel on a rajouté cette réaction de neutrons. Et puis ici, cet isotope du beryllium, on l'a rajouté en neutrons. Et il se trouve que l'intensité de ce bombardement des cosmiques, comme on l'a un peu soupçonné tout à l'heure, il dépend de l'activité solaire. C'est-à-dire que quand l'activité solaire est forte avec beaucoup des champs magnétiques puissants et aussi du vent, etc., les rayonnements cosmiques ont plutôt tendance, sauf les plus énergétiques, à passer à côté. Et au contraire, quand l'activité solaire est faible, ils vont pouvoir pénétrer, et en particulier pénétrer dans la haute atmosphère. Les témoignages, on va donc les trouver quand on va analyser avec des dispositifs de mesure de ces isotopes. On va étudier les cernes des troncs d'armes, la quantité de le rapport de carbone 14 de l'isotope par rapport à l'élément normal, si j'ose dire, est pareil pour le beryllium. Dans le cas des troncs d'armes, ça tient simplement au fait que lors de la photo, ces éléments vont être donc absorbés lors de la photosynthèse. Alors, le problème dans tout ça, c'est que d'une certaine façon, ces cernes des troncs d'armes, ce sont les anneaux successifs, annuels, les carottes glaciaires qu'on va chercher très profond dans l'Antarctique ou au pôle, ce sont donc d'une certaine façon les archives terrestres de cet effet du soleil, mais pas uniquement du soleil. Et par exemple, il y a une chose qui me frappe moi, mais je ne suis pas spécialiste de cette question, c'est que il n'y a certainement pas que le soleil qui joue là-dedans, puisque à ma connaissance, on n'a trouvé nulle part de ces traces dans ces enregistrements de cycles de 11 ou de 22 ans. Alors, je voulais dire que le beryllium, il permet de remonter à quelque chose comme 6 000 ans en arrière, et puis le carbone 14, il permet d'aller encore beaucoup plus loin en arrière, ce sont des 1 ou 2 millions d'années. Alors, je vous avais promis d'aller plus en recul, mais avec maintenant toutes les précautions qu'il faut prendre, sachant que certains éléments dans le passé, encore une fois, il n'y avait pas de personnes pour compter le nombre de tâches, il n'y avait pas d'astronomes, il n'y avait pas non plus de géophysiciens pour mesurer la température en différents coins du globe. Alors, cette fois-ci, nous sommes en 1900 ici et nous reculons jusque vers l'an 1050, je crois. Ce très loin, ces espèces de dents de scie, c'est le comptage du nombre de tâches en fonction du temps. Donc, nous sommes ici vers 1700 et quelques, et c'est là qu'il y a le minimum donc de monde d'air. Et puis, les petits points ici, c'est ce qu'on a pu mesurer à l'œil nu, ou bon, les témoignages ou les témoignages écrits qu'on a pu retenir relativement fiables. Donc, bon. Ici, on a tracé en très plein, là, quelque chose qui est appelé ici, alors c'est en anglais, la sévérité de, quelque chose qui ressemble un petit peu à la température. On a des témoignages sur la rigueur des hivers, des choses comme ça. À Londres, à Paris, par exemple, dans cette période de minimum, on sait qu'on patinait sur la Tamise, à Londres, il y avait même des boutiquiers installés sur la Tamise. Et donc, quand on est ici dans cette espèce de puits, ça veut dire qu'on est froid, cold là, et puis, quand on est au-dessus, c'est qu'on était plutôt chaud. Donc, vous voyez que, apparemment, cette température très basse ici, cette rigueur correspond à une période où il n'y avait pas de tâches, où le soleil était très peu actif, et sans doute ici, dans cette période, ici, vers 1500, ce minimum appelé sporeur. Par contre, il y a des moments où on était, ce qui est ici indiqué par grand maximum, des moments où on était plutôt plus chaud et peut-être qu'il y avait beaucoup plus de tâches solaires. Et voilà. Et on a aussi, ici, porté précisément ces mesures de carbone 14 ou ça pourrait être de beryllium, etc., qui corroborent ce genre de choses. Donc, apprendre avec, quand même, précaution. Alors, on a beaucoup parlé des tâches solaires, mais en fait, les tâches solaires, on est quand même à 150 millions de kilomètres. A priori, on n'est pas trop concerné par ces tâches, apparemment. Et donc, on peut considérer que la donnée de base pour une toute planète tournant autour du Soleil ou de toute étoile, c'est en fait ce qu'on a appelé l'irradiance, déjà, l'irradiance solaire, c'est-à-dire l'éclairement du Soleil, un Soleil qui est situé à une unité astronomique, aux 150 millions de kilomètres auxquels nous sommes, même si ça varie, et qui est de l'ordre de 1366 watts par mètre carré. Alors, au début du XXe siècle, cet éclairement avait été baptisé constante solaire. Donc, les gens pensaient que c'était invariable. Ça varie, évidemment, selon la position de la Terre sur son orbite. C'est une orbite elliptique, donc il y a un moment où la Terre est un peu plus proche. un peu plus... Mais il y avait l'idée que, en tout cas, ce que nous envoyait le Soleil, au point de vue rayonnement, photon, c'était constant. Et je me suis dit, il y avait des gens, un Américain, Abbott, qui a passé pratiquement sa vie à créer des dispositifs, des pyromètres, des choses comme ça, pour essayer de le mesurer. et le problème, c'est qu'il était au sol, il y avait des nuages, il y avait des variations de transmission solaire, enfin, etc. Et il n'est pas arrivé à faire des mesures fiables. Il est mort avant l'ère spatiale et après, disons, 20 ans de mesures spatiales, eh bien, on peut prouver maintenant que cette fameuse constante solaire varie avec un cycle et un cycle de 11 ans. Alors, je veux vous montrer ces variations je vous demande de bien garder en tête le fait que la puissance lumineuse qui est ainsi mesurée, elle est mesurée dans toutes les couleurs du soleil à la fois, qu'elles soient, ces couleurs soient visibles ou non, et en particulier, ça intègre l'ultraviolet et on verra que dans l'ultraviolet il se passe des choses un peu différentes, un peu assez intéressantes. Voilà. Alors, ça c'est, ce sont, oui, c'est bien 20 ans, c'est 22 ans même, plus, nous sommes ici en 1978 et ici nous sommes en 2001, ici c'est cette constante solaire qui est pas, les radiances, donc en watts par mètre carré, alors je vous prie de noter les échelles, le zéro il est bien en dessous, ici nous sommes à 1365, 1366, 1367. toutes ces couleurs correspondent à des instruments différents et on peut dire que, alors, c'est pas une plaisanterie, tout à fait, les couleurs bleues et rouges ce sont plutôt, les bleus en tout cas, ce sont les instruments qui ont été à bord de satellites américains, donc elles portent le drapeau américain, si j'ose dire, c'est des mesures américaines et puis les vertes en particulier et puis, non, oui c'est ça, les mesures américaines c'est le rouge et le bleu, pardon, et puis les vertes ce sont les mesures européennes en fait, les mesures de nos collègues suisses et qui montrent alors des tas de choses et là, c'est un travail infernal d'essayer de raccorder ces mesures parce que, bien, les instruments sont différents et donc, en fait, ils trouvent des valeurs différentes donc il faut essayer de trouver pourquoi l'instrument a pu changer avec le temps, enfin, etc. Et puis, en fait, ça c'est quelque chose qui nous a été envoyé par les Suisses mais les Américains ne sont pas forcément d'accord sur sa correction et par exemple, ils trouvent que alors voilà un minimum, voilà un autre minimum, là c'est 1996, ils trouvent que l'émission en 1996 elle n'est pas là mais elle est un peu au-dessus. Alors ça n'est pas sans importance parce que ça a l'air d'indiquer, les Américains ont plutôt tendance à trouver que cette irradiance croît avec le temps. Ce n'est pas inintéressant pour notre planète. Alors il y a des tas de choses à voir, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ces irrégularités, c'est dû au fait que des groupes de tâches passent devant sur la face visible du Soleil et puis disparaissent derrière, etc. ou sont créés et puis disparaissent. Donc ça, tout ça, ces grandes piques là, c'est du bruit solaire, ce n'est pas du bruit de mesure. Alors le résultat net, si on se fie donc à nos collègues de Davos, on voit que finalement en regardant des variations moyennes ici, en regardant la courbe noire, on a des excursions de l'ordre de 1 W par mètre carré, ce qui fait moins de 1 millième ou de 0,1% en valeur relative. donc ce ne sont pas des variations extraordinaires qui a priori n'ont pas un impact extraordinaire donc sur le climat mais à voir. Donc voilà ce qui nous arrive dessus. Alors je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est, j'oserais dire, intégré sur toutes les couleurs et même les couleurs non visibles. Quand on regarde dans l'ultraviolet et cette fois-ci un ultraviolet qui est plus ultraviolet que ce qu'on peut recevoir au sol, la situation est différente. Je vous montre ici des résultats d'une expérience de Sceaux. C'est entre, alors, je vais essayer de, je perds chaque fois le pointeur, voilà, nous sommes entre 96 ici, 1996 et 2001 et ce qu'on trace ici, c'est la variation donc de, on ne va plus appeler ça l'irradiance solaire, on va appeler ça donc le flux solaire dans une certaine bande de longueur d'onde et ça, c'est disons entre 1 et 50 nanomètres, c'est-à-dire de l'ultraviolet assez extrême mais, si vous voulez, à large bande, voilà. Alors, vous notez qu'ici, on est à 5, l'unité importe peu, je pense que c'est des photons par seconde par centimètre carré mais c'est importe peu et puis ici, on passe de 1 à 2 donc ça varie d'un facteur 2, on n'est plus à 1 millième. et puis quand on réduit encore un peu la bande et qu'on observe dans une longueur d'onde qui est à 30,4 nanomètres, c'est de l'extrême ultraviolet également, et bien là, émise par de l'hélium qui est ionisé, qui est électrisé dans le soleil, et bien voyez qu'on passe d'une valeur de 2 à une valeur de 6. Il y a eu un glissement d'échelle entre les deux, ce n'est pas important. donc le facteur 3, la variation d'un facteur 3. Or, ce sont précisément ces ultraviolets qui vont jouer ce rôle que nous avons déjà vu donc de chargement, d'électrisation de l'atmosphère terrestre au niveau de l'ionosphère. C'est eux qui vont fabriquer l'ionosphère. Donc si ce flux varie, l'ionosphère va aussi varier. Bon. Alors, je voulais vous expliquer aussi un petit peu qu'on a vu déjà toutes sortes d'échelles de temps, cette échelle de temps de milliards d'années, les millisecondes, entre les deux, très rapidement, donc des échelles de temps au niveau de la granulation solaire, donc quelques minutes à quelques jours. Les régions actives, là, qu'on a vu souvent se promener sur le disque solaire quelques semaines à quelques mois, elles peuvent survivre sur quelques mois. les tâches solaires aussi et puis les éruptions, alors là, c'était observé par Trace, donc une sorte d'embrillancement assez rigolo et puis des générations de boucles, etc. Donc ça, ça aussi, ça va changer le rayonnement du soleil localement, mais même en moyenne, surtout dans l'ultraviolet. C'est ce changement, ce sont ce type d'éruptions qui vont créer, qui vont faire varier cet rayonnement dans l'ultraviolet au total et puis nous envoyer des particules. Alors, et puis, donc on a vu les éruptions, on a aussi des, ce qu'on appelle l'éruption de protubérance, c'est-à-dire là aussi des échelles qui vont de quelques minutes à plusieurs heures et là, sur une durée de quelques heures, je crois que c'est une dizaine d'heures, quelque chose comme ça, on a ici au départ de la matière froide, là, ce qu'on appelle une protubérance, donc, bien chargée, bien lourde et puis on va voir que cette protubérance va sortir, le champ magnétique va s'ouvrir, alors, on le voit tout de suite, voilà, et la matière va partir et c'est cette matière que, alors là, dans ce cas-là, ça part dans le mauvais côté, du mauvais côté, disons, mais ça peut, si la région active est située vers nous, cette matière peut nous arriver dessus. Et puis, on peut suivre encore cette matière encore un peu plus loin, c'est là qu'on a, on introduit l'idée, le mot de CME, l'éjection de masse coronale, et là, ça va, ça va, ça va être donc des éjections de matières très, très, très importantes. Alors, les échelles sont, je pense que c'était sur l'heure de la journée, que vous avez dû probablement voir filer deux comètes ou quelque chose comme ça. Bon. Alors, dans ce cas, alors ici, la question qu'on peut se poser, c'est comment détecter assez tôt ces événements et prévoir leur trajectoire. Alors, on a essayé d'appliquer, d'essayer de voir ce qui se passait avant même que la matière passe dans le champ d'un coronographe, c'est vraiment à la source, à la surface, alors, je vous ai parlé de ce nombre de ces élections de masse coronale, donc les CME, eh bien, le nombre de ces élections, il suit lui aussi le cycle de 11 ans. Alors, voilà l'illustration. Ici, alors, il faut regarder l'échelle d'en bas, d'en haut plutôt, l'échelle d'en bas, c'est un nombre dit rotation, 40 tonnes qui n'a pas d'importance, c'est plutôt qu'on est ici en janvier 96 et ici, en janvier 2001. Donc, vous vous souvenez, en 96, c'est le minimum d'activité solaire et puis 2001, on a déjà passé un premier pic, on sera dans le deuxième pic dans quelques mois plus tard. Et donc, le nombre de... alors, c'est le nombre de... un taux, si vous voulez, le nombre d'éjections de masse coronale qui intervient par jour. Donc ici, en minimum, on en a à peu près un peu moins d'un par jour tous les deux jours, un truc comme ça. Et puis, ça monte très rapidement et ici, on en est à de l'ordre de cinq par jour. Donc là aussi, c'est assez satisfaisant de voir que là aussi, on a un outil pour mesurer l'activité solaire et on sait que cet outil est important dans ce cas-là puisque ces éjections de masse coronale, ils emportent de la matière et que c'est cette matière qui est susceptible de cogner la terre. Bien, je vais revenir au diapositive. On va garder ce format-là si vous y voyez, je pense, si vous le voyez suffisamment. Alors, pour le moment, on n'a pas vu trop comment le chemin qui nous conduisait vers la terre. Alors, je vais prendre un exemple que je vous avais déjà un petit peu montré la dernière fois, mais c'est une fameuse irruption du 14 juillet 2000. que les Américains ont appelé la Bastille Day Eruption, l'éruption de la journée de la Bastille. Et donc, l'éruption ici, elle est observée avec ce télescope EIT dont je vous ai parlé. Elle est ici, là. Vous voyez que ces barres horizontales, c'est la saturation du détecteur. C'était une méchante éruption. et puis, elle a le bon goût d'être située pratiquement face à nous, donc du côté de la Terre. Et ça, c'est l'éjection de masse coronale observée avec un coronographe plutôt sur Soho. Et vous voyez que cette fois-ci, l'éjection est quasiment circulaire. On appelle ça une éjection de halo parce que ça représente probablement comme ces régions-là sont un petit peu comme les bords d'une bulle qui seraient centrés au centre du disque, là. Et donc, on imagine qu'il y a aussi de la matière qui va venir vers nous. Et en effet, regardons maintenant ce qui se passe ici. Nous sommes toujours à bord de Soho. Nous avons des instruments. Enfin, les expérimentateurs ont un instrument qui mesure le transport des particules, l'arrivée des particules. Ce qui est mesuré ici, c'est par exemple la vitesse du vent solaire en kilomètres par seconde. Alors ici, c'est 400. Ici, c'est 800. Et puis ici, c'est l'heure, 13h, 13h30, 14h, 15h. Notez que nous sommes le 15 juillet 2000 et que l'éruption a lieu le 14 juillet, c'est-à-dire 20 et quelques heures plus tard. Donc, c'est le temps de transport de ces particules vers Soho. Vers Soho et pratiquement à la Terre, près de la Terre. Donc, vous pouvez calculer la vitesse de déplacement de cette matière. Ça va être de l'ordre de 2000 kilomètres par seconde. 2000, pas 10 000. Donc, vous voyez qu'ici, on a du vent qui est un peu calme, pas trop, mais enfin, 500 kilomètres par seconde et puis qui est avec un saut ici qui correspond à un passage d'un choc et on monte à 800 kilomètres. Alors ça, c'est au niveau de Soho. Si ça arrive vers Soho, Soho est strictement entre Soleil et Terre, à 1,5 million de la Terre et puis à 150 millions moins 1,5 million du Soleil, si ça arrive à Soho, ça arrive sur la Terre. Oui. Alors, il faut déclarer ici. Et effectivement, ça arrive sur la Terre. Alors, on s'en aperçoit notamment à l'aide d'un satellite, le satellite Time-Ed qui observe dans l'ultraviolet qui, lui, observe la Terre. Ça, c'est la Terre. Je pense qu'on doit reconnaître la Sibérie, la Russie, tout ça. Et puis ici, c'est le nord du Canada, l'Alaska, les États-Unis. Et vous voyez ce magnifique anneau qui est ce qu'on appelle l'ovale aurorale, c'est-à-dire des émissions. Dans ce cas, dans l'ultraviolet, des émissions donc très intenses dans la haute atmosphère terrestre. Bien. Alors, maintenant, on peut se poser la question ne disposons-nous pas en fait d'une sorte de bouclier pour nous protéger, pour nous protéger donc de ces particules, de tous ces événements. Alors ça, c'est un petit dessin qui est classique et là, dans la littérature qui est un peu, un petit peu, c'est vraiment artistique parce que le Soleil et la Terre sont vraiment très proches, trop proches. Et puis ici, en gros, ces lignes ici correspondent aux lignes du champ magnétique terrestre. Ici, ce sont les pôles, les deux pôles. Les inclinaisons ne sont pas forcément bien respectées, etc. Mais bon, ce qui est important de voir, c'est que dans le pôle nord, le pôle sud, il y a ici une espèce de ligne frontière qu'on appelle la magnétopause à l'intérieur de laquelle, en principe, la Terre est à l'abri de toutes ces perturbations. Donc, en principe, on a ici une sorte de bouclier, bouclier magnétique qui protège, qui nous protège. On voit tout de suite avec les aurores que ce bouclier ne nous protège pas beaucoup. il y a des trous. Ce bouclier, il est donc fragile, il est percé au pôle. Donc, on a vu cet effet sous... On a vu des aurores boréales. Une petite image très jolie, ces draperies, donc, au pôle nord. On en observe très souvent, on en observait très souvent ces temps-ci, donc, avec des couleurs vertes et rouges qui correspondent aux émissions de l'oxygène ou de l'azote. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que cette région dont je vous ai parlé, cette ionosphère, elle est... elle va être aussi perturbée. Et par exemple, entre un satellite et puis, alors là, j'ai l'impression que nos collègues américains ont mis un tank, mais bon, c'est un peu... un petit peu militaire comme illustration, mais bon, les communications entre ce satellite et le tank vont être perturbées par des scintillations à l'intérieur de l'ionosphère et ça va être aussi le cas pour les affaires de positionnement GPS avec des erreurs possibles de l'ordre de 200 mètres. Donc, nous sommes maintenant... vous en avez... donc passé sur... nous sommes arrivés maintenant donc à l'impact sur la Terre et les humains et donc, on va faire un petit relevé des impacts possibles. Donc, les pannes de satellite, ça peut aller de l'anomalie réparable, c'est-à-dire un petit problème dans l'électronique de bord qui peut être rapidement réparé ou se le fait automatiquement. Ça peut être une dégradation lente, par exemple, des panneaux solaires. On peut, avec le rendement... quand on observe le sursaut, la variation du rendement des panneaux solaires en fonction du temps, quelquefois, on peut détecter le moment des plus violentes éruptions. Autant de transports près, mais bon, c'est assez joli. Et puis, ça peut être la panne fatale. Alors, on a deux exemples. un satellite qui était important pour les Américains, c'était le Télestar 401 parce qu'il transmettait la télé en RAD le 11. Je crois que c'était une éruption du 7, donc le 11 janvier. et puis un autre satellite Galaxy qui gérait les BIP. Donc, peut-être des pertes de l'ordre de 500 millions de dollars dans ces quatre dernières années à cause de ces orages solaires. Mais on soupçonne que toutes les anomalies ne sont pas forcément rapportées. Alors, être fait sur l'impact de la Terre et les humains, c'est dans l'atmosphère et sur Terre des disjonctions de réseaux parce que les tensions dans ces réseaux sont de plus en plus élevées et les réseaux sont de plus en plus interconnectés. Et par exemple, bon, le fameux blackout du 13 mars 1989 où 6 millions de Québécois ont été dans le noir pendant 9 heures ce qui n'est pas forcément agréable. Et puis, c'était le même événement, je pense, des effets sur les transphos. C'est la même chose. Là, ce sont les lignes ici, ce sont les transphos. Et puis, les pipelines qui peuvent être toujours à cause de la circulation de courant induit dans cette fois-ci de la Terre. Les pipelines qui sont corrodés. Nos collègues scandinaves sont très sensibles à ce problème-là. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Donc, et puis, il y a les humains. Alors ça, ils sont eux très sensibles aux particules solaires à haute énergie. Et donc, ça peut, c'est critique pour certaines sorties dans l'espace. Donc, les sorties hors de la navette de la Station Spatiale Internationale. Mais bon, on peut penser que, si on peut les prévenir à temps, ils peuvent rentrer précipitamment dans leur vaisseau spatial. dans le cas de l'exploration de Mars, ça sera sans doute plus difficile. Et même s'ils sont dans leur vaisseau spatial, on ne pourra pas faire de long-chose pour eux à ce moment-là. Et puis, il y a aussi des effets au niveau aviation sur les équipages et les passagers, évidemment, à l'occasion de vols stratosphériques. et puis, les Français, l'aviation civile française a mis un service, un service d'alerte sur les doses encourues selon les trajets. Bon, je ne sais pas si ce service est très utilisé. Alors, nous arrivons au dernier, avant-dernier, au dernier chapitre concernant l'idée de météorologie de l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire météorologie de l'espace ? Ça veut dire essayer de mesurer tout ce qui peut affecter notre Terre et notre vie, mesurer éventuellement et le prédire si on peut. Alors, déjà, pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? On en a déjà une idée. Au niveau climatologie, on sait, ça c'est sûr, que le flux magnétique solaire a été multiplié par deux en un siècle. Donc, on peut se demander si le rayonnement, cette fois-ci, ne va pas de pair. On a vu, moi j'étais très prudent dans ce que je vous ai dit, certains le sont un peu moins. Par exemple, je vous montre ici une sorte de... Ça c'est... Nous partons de 1880 et nous allons à 1980. En bleu, c'est une idée de la température, les écarts de température par rapport à une température moyenne. Donc ici, nous sommes à moins 0,3. Ici, nous sommes à 0,2, plus 0,2. Donc, vous voyez une tendance générale à l'augmentation de la température de la Terre, de l'atmosphère terrestre. Difficile à définir d'ailleurs, mais bon. En rouge, alors, ces collègues ont indiqué ici la variation, non pas de nombre de tâches, mais la longueur de chacun des cycles de tâches, etc. Ils disent, regardez, en rouge, là, ça va très bien. Ça superpose très bien. Donc, c'est le soleil qui fait tout là. Et puis, quand même, ils ont l'honnêteté d'indiquer ici le taux de CO2, de dioxyde de carbone, qui, lui, a augmenté quand même assez brutalement avec l'avènement de l'air industriel et qui continue d'augmenter. Il n'est pas le seul. Il y a aussi du méthane, etc. Donc, il faut mesurer, donc, l'impact des cycles solaires sur le climat. Donc, il faut aussi comprendre, alors, par exemple, l'impact, donc, des cycles solaires sur le climat. Une des nouveautés, c'est l'effet des rayonnements cosmiques sur le climat. C'est assez controversé. Mais ici, on a fait, les auteurs ont montré l'effet de rayonnements cosmiques qui plongent dans l'atmosphère terrestre, probablement des protons, et puis ça fabrique des verrons-produits, en particulier des neutrons et des pions, et puis ça continue à dégringoler. Et il semblerait que ça a un effet sur la formation des nuages, et donc, la formation des nuages a quand même un impact sur notre météo, cette fois-ci, bien terrestre. Alors, pourquoi encore ? Il faut comprendre les mécanismes d'éruption solaire, puisque c'est eux qui seront, elles, qui vont nous envoyer toutes ces particulières et aussi essayer de prévoir ces mécanismes et prévoir leurs effets potentiels sur la Terre. Alors, pourquoi ? Maintenant, comment ? Alors, comment on y arrive ? Eh bien, il faut accumuler, compiler, trier le plus grand nombre possible d'observations, donc, à la source, le Soleil, à l'arrivée, la Terre, autre, ça veut dire en cours de route. Alors, il y a des centres pour ça, il y en a aux États-Unis, en Belgique, il y en a en France, à Toulouse, et puis, il y a aussi essayer de se coordonner avec les utilisateurs, de la même façon que la météo, eh bien, essaye de, disons, d'une certaine façon, non seulement vend ses services, mais donne des services appropriés à chaque utilisateur, les compagnies aériennes, les agriculteurs, enfin, etc. Donc, il y a des organismes comme l'américain, Space Water, des bulletins d'information européens qui comprennent des agences spatiales comme le Centre National d'études spatiales, les laboratoires, les industries. Et là, j'ai pris un exemple de bulletin, alors, cramponnez-vous parce que ça va être un peu long, mais je vais aller assez vite. C'est, on a pris les, bon, enfin, les auteurs ont pris les derniers événements solaires d'octobre et novembre 2003. Alors, c'est un bulletin en anglais, je vais me focaliser sur un ou deux points en les traduisant au fur et à mesure. Donc, les premiers effets, donc les pannes ou les effets résultant de ces orages solaires de la période d'octobre-novembre 2003, c'est d'abord dans l'espace. Eh bien, ici, ce bulletin d'information nous dit que les astronomes Fowl et Caleri à bord de la station spatiale internationale, ont passé, à chaque orbite, ont passé 20 minutes, c'est-à-dire au moment où ils étaient le plus exposés au Soleil, ils ont passé 20 minutes à bord du module Svezda, un module fourni par les Russes, pour se protéger contre les rayonnements cosmiques solaires, en fait. Bien. Et puis, une série d'autres événements dans l'espace, bon, je n'insiste pas, toujours dans l'espace, eh bien, par exemple, on nous dit ici que plusieurs scientifiques ont été affectés par les rayonnements cosmiques solaires, les mêmes rayonnements, donc spécialement les détecteurs qui étaient à bord ont été souvent saturés par les particules et puis ça a provoqué une neige sur ces détecteurs, neige qu'on a déjà vue et qu'on va revoir tout à l'heure, notamment sur ces coronographes ou ces imageurs de saut. Qu'est-ce qu'on apprend encore ? Alors, je ne sais pas, on en est à 10, 11, etc. Alors, ici, c'est un instrument à bord de la sonde spatiale américaine Mars-Odyssée qui s'est arrêtée de travailler. Elle est morte. Le problème, on pense, c'est à cause des... Alors, eux, la sonde est quelque part du côté de Mars et donc c'est fichu. Quoi encore ? Alors, sur le côté, cette fois-ci, aviation, eh bien, dans cette époque-là, je m'en tiens au rouge, là, les vols des jets, des avions commerciaux qui traversent l'Atlantique Nord et qui volent au-dessus de l'Arctique, disons, qui volent à une attitude supérieure à 57 degrés, donc qui passent, par exemple, au-dessus du nord de l'Écosse, etc., on leur a demandé de rester sur des routes spécifiques et sans doute plus basses en latitude pour les protéger et plus basses en altitude. Voilà. Alors, on en est à... Voilà. Ici, c'est plus réconfortant. On nous dit que la FA, c'est-à-dire l'Agence de l'aviation américaine fédérale, donc, a essayé un système de warning, un système d'avertissement, comme on dit déjà, oui, d'avertissement, pour la première fois, donc, un système d'alerte pour alerter les compagnies aériennes sur la possibilité de doses plus élevées de rayonnement que les passagers pourraient recevoir, notamment, quand ils passent sur les routes nordiques. Allez, on en fait encore un ou deux. là, cette fois-ci, c'est la compagnie continentale qui a changé son programme de... son trajet entre New York vers Hong Kong. Ils ont fait passer leur avion plus au sud, puis au sol, maintenant. Alors, par exemple, on a noté des problèmes de communication entre la station de McMurdo, une station américaine en Antarctique, et puis une autre station qui est au pôle sud, qui est un peu embêtant. Ces gens-là sont un petit peu isolés s'ils ne peuvent plus dans les problèmes de communication. Autre encore, alors là, c'est plutôt du bon côté, c'est que l'ionosphère est tellement perturbée que quelquefois, c'est assez favorable et ça permet, par exemple, d'avoir des propagations, des réflexions sur l'ionosphère, des ondes de radio VHF, donc là, c'était anormalement bon. Bon, mais ça, c'est un peu... Et puis, en Europe, il a été impossible de recevoir le programme international RTBF, un programme de télévision qui est à une dizaine de mégahertz. On va s'arrêter. On a peut-être encore un ou deux. Et puis alors, les instruments solaires aussi qui sont supposés pouvoir observer le soleil quand même, en toute sécurité. Eh bien là, on nous dit qu'en Italie, ça devait être à Trieste, les spectrographes radio solaires, eh bien, ils étaient saturés. Donc, on ne pouvait plus rien mesurer d'intéressant. Bon, c'est encore un. Ici, c'est cette fois-ci le réseau de mobile en Finlande entre le 30 octobre et le 3 novembre a été fortement perturbé. Tout ça, c'est dans leur liste. Donc, je vous donnerai l'adresse si vous voulez. C'est assez impressionnant. Donc là, on en est à 16. Il faudrait peut-être s'arrêter. Là, c'est un problème de transformateur à proximité d'une centrale nucléaire. ici, oui, c'est celui-là plutôt. Et puis, cette fois-ci, là, c'est une nouvelle plus réconfortante. C'est que dans dans pour certains pipelines en Allemagne, les courants induits, là, c'est courant GIC, les courants telluriques ont été mesurés. Mais il y avait, on avait mis en place un système de protection donc de ces pipelines pour éviter qu'ils soient trop dégradés. Et puis, des aurores, on l'a déjà vu. Et par exemple, le champ magnétique terrestre était tellement perturbé que la boussole ne donnait plus le nord et qu'il y avait un écart de 5,3 degrés. Bon. Alors maintenant, sur ces événements précisément, qu'est-ce qui se passait au Soleil ? Alors, c'est sûr qu'il y avait une très grosse activité fin octobre. Je vous en donne un exemple. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. C'est une demi-rotation du Soleil ou peut-être même un peu plus. Donc, on démarre, je crois, vers le 17 ou le 18 octobre. C'est toujours notre fameux imageur EIT sur Soho. C'est dans une haute température. Ça correspond à l'émission d'un plasma à haute température. On observe la couronne. Voilà. Donc ça, ce qu'on voit, c'est la rotation du Soleil. On voit arriver au bord une région active, tout ce complexe, avec une activité soutenue. C'est... Vous voyez ces boucles qui apparaissent, etc. Donc là, nous sommes à peu près 4 jours plus tard. Une autre région qui apparaît au bord, au bord ouest, qui va, je dis bien ouest, qui va, elle aussi, nous intéresser. Et donc, vous voyez ici, vous avez vu, par là, des échappements de matière. C'est impressionnant. C'est comprimé dans le temps. Alors attention, maintenant, on va avoir, j'attire votre attention sur cette région et puis sur cette région qui va, elle aussi, qui est en train de flasher dans tous les coins. On va le voir cette fois-ci. Ça, c'est sur le disque. On va voir ce qui se passait au bord, dans le coronographe. Donc, ça va faire de l'ordre de 15 jours. Alors, vous voyez, ça part de tous les côtés. Là, c'était la région qui était au bord, ici, qui flashe, enfin, qui rupte, la matière qui s'en va. Et c'est pas, je vous rappelle que c'est des quantités de matière qui ne sont pas négligeables. C'est des milliards de tonnes de matière. Et alors, maintenant, ça devient un peu plus circulaire. Ça l'était, en tout cas. c'est-à-dire que la matière qui va partir un petit peu sous cette forme de, qui est déjà partie sous forme de bulles et qui, dans certains, vont arriver vers la Terre. Ça ne cesse pas. Et puis, le détecteur, lui aussi, va voir arriver ces particules chargées. On l'a déjà vu. Voilà. Alors là, c'est la panique. On ne voit plus rien. Mais le détecteur s'en remet. C'est assez incroyable. Alors, le petit problème, c'est que, donc, pendant cette activité de l'ordre de 15 jours, à peu près, on a, entre autres, observé une éruption. L'éruption la plus intense qu'on ait jamais observée sur le Soleil, en tout cas, depuis qu'on observe dans les rayons X, depuis 20, 30 années, plutôt. Une éruption dite X-28. Donc, il y a eu toute une classification. On pensait qu'au-dessus de X, chaque fois qu'on change de classification, c'est ça. On passe, on passe, quand on est au-dessus de X-10, par exemple, on changeait de lettre, on n'avait pas prévu d'aller au-delà de X-10, donc on a mis X-28. Il faudra peut-être mettre Y-18, ou je ne sais pas, ou Z-8, plutôt. Alors, le petit problème, c'est que ces événements solaires, ils arrivent à une période où le Soleil est moins actif, il devrait être moins actif, et alors, ils n'étaient pas du tout prévus avec une telle intensité, ce qui n'est pas très à l'honneur, enfin, pas très à l'honneur, ça montre un petit peu les faiblesses de notre science et surtout de la science et de la technique de météorologie spatiale. Donc, on va, je ne veux pas vraiment tirer des conclusions, mais on va dire que ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer à observer, modéliser, comprendre le Soleil d'un côté, l'atmosphère terrestre de l'autre, à l'autre bout. De ce point de vue, là, on est bien placé dans la mesure au saut, on va observer jusqu'à la fin du cycle 2003 vers 2007-2008 et un satellite ou multisatellite dit cluster va continuer à explorer la magnétosphère terrestre et s'amuse à déplacer leurs satellites, à les rapprocher, les éloigner, etc. Il convient aussi d'observer, de modéliser, de comprendre les relations complexes entre Soleil et Terre et là, il faut souligner, vous l'avez aperçu vous-même, la très grande diversité d'échelles de temps et d'espace. Et puis, un petit avertissement, c'est-à-dire qu'il faut ne pas trop céder à la tentation des corrélations. C'est-à-dire que dans le passé, on a trouvé que le vin était meilleur au moment du maximum d'activité solaire ou des choses comme ça. Bon, les vendanges étaient meilleurs plutôt, ensuite, le vin serait meilleur, mais bon, il faut quand même être un petit peu prudent. Et puis, quand on a rempli ces tâches, enfin, tout en remplissant ces tâches, il faut essayer de prévoir. Alors, il y a quand même des questions qu'on peut se poser, que nous posons tous, c'est-à-dire la question d'autres, l'existence d'autres terres. Alors, j'ai mis point d'interrogation, j'ai mis oui. Bon, il faut être prudent. On a détecté, on en est, je ne sais plus combien, quelques centaines ou quelques d'autres planètes dans d'autres systèmes. Planète. Par contre, on est à la recherche. Ce oui est un peu aventureux, mais on en prouvera certainement d'autres. La question, c'est de savoir si d'autres terres peuvent être habitées. Alors, je mis simplement suite à cet exposé, je ne me prétends pas épuiser le sujet ni quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quelques conditions nécessaires pour faire apparaître et maintenir la vie. C'est d'abord que le rayonnement de l'étoile et puis la production de particules de l'étoile soit, je vais appeler ça raisonnable. On a vu, c'est-à-dire que pour une distance donnée, il faut que le rayonnement soit ni trop fort ni trop faible, que l'étoile soit à la bonne température, donc de type solaire, si vous voulez. Et puis que les variations de ce rayonnement, les variations de ces émissions de particules soient modérées. Vous voyez que je suis très prudent, je suis un peu vague. et donc la question qu'on peut se poser, c'est celle des étoiles candidates. Alors, les étoiles ont plutôt deux types solaires. Il y a d'autres étoiles bien plus chaudes, ça ne marchera pas. Il y a d'autres étoiles bien plus froides, ça ne marchera certainement pas aussi. La question, c'est de savoir sont-elles plus ou moins actives que le soleil ? Alors, il semblerait qu'on a quelques indications mais que peut-être le soleil finalement, même avec ces variations de rayonnement, on l'a vu, dehors de un millième, il est peut-être finalement plutôt du côté des actifs dans sa catégorie. Il est peut-être plus actif que ses collègues. Je dis peut-être, je mets un point d'interrogation. Voilà, je vais terminer ici avec ce, je vais laisser ça comme toile de fond parce que c'est une très belle image obtenue par le coronographe de Soho. Il n'y a pas tout mais il y a beaucoup de choses. Il y a le soleil, il est caché, il y a ces éjections de masse coronale, là, c'est ces machins qui ressemblent un peu à des boucles, etc. Il y a un fond d'étoiles et puis il y a des étoiles, l'étoile proche comme Vénus et Mercure, les planètes internes, les planètes, qu'est-ce que je dis, les étoiles, les planètes, les planètes externes comme Jupiter et Saturne et puis quelque part, il y a la Terre et il y a nous. Voilà, merci. Merci, je vous dis à l'heure. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501